La cible du jour, l'aéroport militaire toujours aux mains du régime et enjeu majeur de la guerre dans la région. Pour tirer les missiles, un procédé rudimentaire, une simple rampe en métal artisanal calée avec des pierres et une précision très aléatoire. Cela fait une semaine que nous sommes arrivés en Syrie. Une semaine que nous tentons de filmer l'un des secrets les mieux gardés de la rébellion. Comment les combattants de l'armée syrienne libre se procurent leurs armes. Nous sommes à Alep, l'une des villes les plus dangereuses du monde. Après de longues négociations, les rebelles acceptent de nous conduire à une cinquantaine de kilomètres dans une petite ville dont ils veulent taire le nom. Nous avons une heure, pas plus, pour tourner. Voici l'un des points stratégiques de la guérilla et son responsable, Ahmad Jabali. Sa profession, garagiste. On recycle 5 roquettes par heure, ce qui en fait une trentaine par jour. Depuis 4 mois, Ahmad ne répare plus des voitures, mais des roquettes. Toutes de fabrication russe. Elles ont été tirées par les troupes de Bachar al-Assad, mais n'ont pas explosé. Son travail, les retaper pour pouvoir les réutiliser ensuite. On a commencé avec ce modèle-là. Ensuite, on a fait des tests avec ce missile. Et celui-là commence à être utilisé dans les combats. Celui-ci est encore en cours de test, mais il sera opérationnel très rapidement. On va le lancer sur l'aéroport militaire, si Dieu veut. Au fond du jardin, le stock des rebelles. Vas-y doucement. Tous les jours, les combattants viennent déposer ici des missiles qui n'ont pas explosé. Sous des bâches, les plus gros. Il est encore rempli, celui-là. Ce sont de vieux modèles vendus par la Russie. D'après les rebelles, une grande partie sont défectueux. Tire-le vers toi. Dans une caisse, des centaines d'autres plus petits. Tout cela, on les a ramassés dans la région. Première étape, vider les missiles avec des outils de garagiste. Une clé à molette pour dévisser la tête. Fais attention, sors le clou qui est à l'intérieur. Laisse faire le petit. Et un marteau pour extraire la poudre explosive. Ce qu'on extrait, c'est du TNT. C'est le peuple syrien qui a payé pour ses armes. Bachar el-Assad les a achetés pour tuer le peuple. Nous, on les récupère, on les recycle pour les renvoyer au propriétaire. Ça, c'est un produit très inflammable. Regarde comme il s'allume. C'est ce qui fait exploser le TNT. Les pays occidentaux refusent toujours de fournir des armes à l'armée syrienne libre. Résultat, les rebelles doivent se débrouiller seuls. A l'intérieur de l'atelier, les missiles sont réassemblés. Ahmad et ses hommes ont dû improviser. Mais leur méthode est désormais bien rodée. Les bases principales, on les a apprises sur Internet. Et puis, on a fait des expériences. Au départ, ça ne marchait pas. Mais on était motivés pour se défendre. Et donc, on a continué le travail. Nos hommes se sont beaucoup investis pour en arriver là. Ça, c'est la tête du missile qui contient l'explosif. On peut en mettre un kilo, un kilo et demi. Et là, on met un embout. Là, on met la poudre. Et on assemble le tout. Pour la poudre, Ahmad a dû concocter sa propre recette. Ça, c'est la poudre pour la propulsion. C'est fait à partir de sucre et de produits chimiques. On peut se les procurer facilement ici, car nous sommes dans une région agricole. Sécurité minimum dans l'atelier. Au milieu des explosifs, les ouvriers travaillent la cigarette à la bouche. Toute la journée, ils préparent des missiles. Petite cuisine à la sauce syrienne. Ils chauffent la poudre artisanale, remplissent les missiles. Les armes sont prêtes à être tirées. Tous les jours, des combattants passent au garage récupérer les armes fraîchement préparées. Tout va bien, tout va bien. Dehors, quelques motos, souvenirs de l'ancienne profession d'armade. Les hommes remplissent deux camionnettes, une trentaine de missiles en tout. Ces missiles vont nous permettre de libérer l'aéroport, j'espère. Voilà le plus gros. Tu me fais confiance ? De toute façon, j'ai pas le choix. Tu commences l'attaque avec ces 3-4-là. Et tu continues avec cela. Va te faire foutre, Assad. Ça me fait mal au dos. Descends, alors. La cible du jour, l'aéroport militaire, toujours aux mains du régime, est enjeu majeur de la guerre dans la région. Viens avec nous. C'est de là que décollent les bombardiers de Bachar al-Assad et que de nombreuses armes sont stockées. Pour tirer les missiles, un procédé rudimentaire, une simple rampe en métal artisanal, calée avec des pierres. Et une précision très aléatoire. Entre chaque tir, les combattants changent de position pour ne pas être repérés. Souvent, des avions de chasse de l'armée régulière les prennent pour cible. Aujourd'hui, 6 missiles sont tirés sur l'aéroport. Impossible de savoir quels dégâts ils ont causés. Il y aurait une cinquantaine d'ateliers clandestins de recyclage de missiles en Syrie. Seul moyen pour les rebelles de tenir tête aux troupes de Bachar al-Assad et de continuer la guerre, qui dure depuis maintenant 2 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada